Sous-titrage Société Radio-Canada Tu ne veux pas, tu refuses déjà de porter ta couronne tous les jours Tu pourrais assumer ton nouveau titre, c'est la moindre des choses Si d'autres poneys ont envie de m'appeler princesse, ça ne me dérange pas trop Mais pas mes amis, ce serait bien trop bizarre Aussi bizarre que d'apprendre à voler Il ne reste que deux jours avant la fête du soleil d'été Et à ce rythme-là, mon numéro ne sera jamais prêt Si tu passes tout ton temps au sol, tu n'y arriveras jamais Alors envole-toi et montre à tout le monde ton grand final Allez-toi, courage, tu peux y arriver ! Wow ! Ça, c'est ce que j'appelle un grand final ! Oh ! My Little Pony My Little Pony My Little Pony Je me demandais ce qui était l'amitié My Little Pony Puis avec moi, vous l'avez tous partagé De grandes aventures Pleines de joie Un immense cœur pur Effort à la fois Un brin de tendresse Ce n'est pas bien complet Un tour de magie et c'est parti ! Tu es My Little Pony L'amitié est la magie qui nous unit Tu es magnifique, Twilight ! On peut vraiment ressentir ta noblesse naturelle ! Si tu le dis ! Oh ! Ne sois pas si modeste ! N'importe quel bonheur rêverait de porter la couronne et d'avoir son portrait pour toujours dans les vitraux du palais ! Je ne suis pas sûre que ce soit le rêve de tous les poneys ! Moi, je rêve de glaçage au sucre ! On ferait mieux d'y aller ? On va rater notre train ? Fluttershy a raison Je ne sais pas vous Mais moi, j'ai des tonnes de choses à faire pour les préparatifs La cérémonie aura peut-être lieu ici à Canterlot Mais oulala ! Le maire nous a demandé d'organiser une super fête à Ponyville Oh ! Ne me fais pas ces yeux-là, mon petit sucre Toi, tu seras ici avec les autres princesses quand Célestia fera lever le soleil J'en suis honorée Franchement, je t'assure C'est juste que c'est pendant la fête du soleil d'été qu'on est toutes devenues amies Et je suis triste de ne pas passer cette journée exceptionnelle avec mes amis de Ponyville Crois-moi, nous sommes aussi tristes que toi, ma chérie Si le maire n'avait pas désespérément besoin de nous je t'assure que nous serions restées à Canterlot Et bien entendu, nous comprenons que tes devoirs de princesse passent avant tout le reste C'est peut-être grâce à la fête du soleil que nous sommes devenues amies Mais n'oublie pas qu'il y a quelque chose de bien plus important qui nous rassemble Et en voici la preuve Nous sommes unies toutes les six par les éléments d'équilibre et ça, aucun de tes devoirs de princesse ne pourra le changer J'ai pas raison, les amis ? Euh, pas vrai, Pinky ? Ah, glaçage au sucre, bien crémeux et onctueux Tu devrais prendre ça pour un oui On te donnera tellement de détails dans nos lettres que tu auras l'impression d'être avec nous Pas vrai, les filles ? Crois de bois, je mange du fer Si je mange, je mange mon fer Et puis, tu nous retrouveras juste après la cérémonie Je te rappelle qu'on a rendez-vous toutes les deux pour discuter des décorations royales de ta grande Attention, embarquement pour Ponyville ! C'est plus fort que moi Elles sont parties depuis une minute et je sens déjà qu'il me manque quelque chose Pour vous, princesse Cher Twilight, il ne te manque rien du tout Ton ami Pinky Pie C'est bon ! Et pourtant, si J'en suis certaine Fait, 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 fait et fait ! Eh bien, on est largement en avance sur le programme et c'est grâce aux larges compétences de ton assistant J'en suis sûre La fête du soleil ne commencera pas avant-après-demain On pourrait faire un voyage express à Ponyville et revenir ici à temps pour faire tout ce qu'on a à faire avant la cérémonie J'en serais ravie, Spike Mais si la liste s'allonge pendant notre absence Si quelque chose nous empêche de rentrer à temps et que je ne peux pas faire tout ce qu'il y a sur la liste Et si on perd la liste en allant à Ponyville et qu'on ne se rappelle plus ce qu'on a fait et ce qu'on n'a pas encore fait et qu'on passe tellement de temps à essayer de se rappeler ce qu'on n'a pas fait et qu'on gâche la cérémonie parce qu'on n'a pas fait la chose la plus importante qu'on était censée faire ! Euh... donc j'imagine que c'est non Ce sont les premiers devoirs de princesse que Celestia m'a confiés Il n'est pas question de la décevoir Je suis sûre que tu ne me décevras pas Votre Altesse ! Plus de ça entre nous, princesse Twilight Désolée Inutile de t'excuser Désolée Je peux me réjouir de la fête du soleil désormais et je dois reconnaître que c'est particulièrement agréable Que voulez-vous dire ? Pour mes sujets, cette fête a toujours représenté ma victoire contre la jument Séléniak Mais pour moi, c'était le triste anniversaire du jour où il m'a fallu bannir ma propre sœur Je crois que je n'avais encore jamais vu les choses sous cet angle Mais à présent, cette fête est devenue l'anniversaire du jour où elle a repris sa forme de princesse Luna Et où nous nous sommes enfin retrouvés Ça me fait tellement plaisir que tu aies accepté de participer à la cérémonie Je sais que ça a dû être difficile de voir tes amis rentrer sans toi à Ponyville Un peu, peut-être Tu n'es peut-être plus mon élève, princesse Twilight Mais je serai toujours là si tu as besoin de moi, j'espère que tu le sais Tout comme j'espère que tu seras toujours là si j'ai besoin de toi Je crois que ce poney a besoin de vous Un message pour la princesse Twilight Une lettre de Ponyville, je présume Peu importe, inutile d'y penser Spike, où est-ce qu'on en était ? On avait fini pour aujourd'hui On devrait relire la liste des choses à faire une dernière fois J'étais certain que tu allais dire ça Je vais vous laisser travailler Spike ! Spike ! Quelle heure il est ? Il fait encore nuit Mais c'est peut-être le matin, c'est ça le problème, j'en sais rien Wow, ça c'est bizarre Viens Spike, nous devons découvrir ce qui se passe La princesse Twilight doit le savoir Je suis certaine que c'est juste, il doit y avoir une explication Votre Altesse, vous devez venir avec nous C'est la princesse Luna et la princesse Célestia Elles ne sont plus là Mais, mais je n'y comprends rien, où sont-elles ? Nous l'ignorons, il semblerait que la princesse Luna et la princesse Célestia est tout simplement Disparue Disparue ? C'est pourquoi nous sommes venus vous trouver Nous attendons vos ordres Comment ça, mes ordres ? Nous sommes des officiers de la garde royale Seule la couronne peut nous donner des ordres La princesse Luna et la princesse Célestia sont parties Et la princesse Cadence dirige l'Empire de Cristal désormais Par conséquent, nous ne pouvons plus obéir qu'à vous Princesse Twilight, il n'y a pas de temps à perdre Dites-nous quelle mission vous voulez nous confier Je vous ordonne de continuer à chercher les princesses Luna et Célestia Il faut les trouver avant que les autres poneys ne paniquent Il y a forcément des indices qui nous mèneront sur leur piste Si vous trouvez quelque chose, la moindre information, prévenez-moi immédiatement Tu fais une bonne chef, Twilight Votre Altesse, des nouvelles de Poneyville Il semble que la forêt Everfree soit en train de... Comment dire ? De nous envahir Pardon ? Excusez-moi Est-ce que ça va ? Eh bien, dites-moi Qu'est-ce qui a pu vous mettre dans un état pareil ? Je ne sais pas ce que c'est Mais je suis certaine que vous n'avez aucune raison d'être aussi inquiets Vous avez raison, vous soyez inquiets Très, très inquiets Allez, tout le monde, faites un petit effort Oh non ! Oh non ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Non ! Oh non ! Non d'une pomme ! C'est la première fois qu'on a autant de problèmes de ronces D'ailleurs, maintenant que j'y pense, je n'avais encore jamais vu ces ronces Et vous autres ? Non ! Mais enfin, d'où est-ce qu'elles peuvent bien sortir ? Et quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe dans le ciel ? Non ! Non ! Pas de question ! Ces terres appartiennent à Bonneville Et la pluie n'est pas censée tomber tant que la fête de l'été n'a pas lieu Alors vous allez rentrer chez vous à Everfree sans faire d'histoire Tu vas me pousser à employer la manière forte Il y a quelque chose qui cloche dans le ciel Non d'une cabomie calmante ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ici ? Oh, pas les sauces ! Je suis désolée, ma chérie ! Je t'assure que ce n'est pas moi qui fais tout ça Ce n'est pas moi, je t'assure Sweetie Belle, si toi et tes amis, les chercheuses de talent, essayaient de me faire une farce Je la trouve d'un humour médiocre Rarity, il faut que tu m'aides ! On dirait que j'ai la corne qui se détresse Où est-ce qu'on va ? La Forna Everfree nous a envahis ! Je ne sais pas ce qui se passe, mais je suis certaine qu'on va avoir besoin de nos amis et des éléments d'équilibre J'espère juste qu'on n'a pas raté le train Twilight, on a un autre moyen d'aller à Bonneville, tout bien ! Ah oui ? Tu peux voler ? Il se passe quelque chose de très éponge Je ne dirai pas non à un semblant d'explication Tout ce que je sais, c'est que le ciel est divisé en deux et que ces nuages qui arrivent ne sont certainement pas d'ici Et ces plantes démoniaques non plus Elles viennent de la Forêt Everfree Et on a beau essayer, nous les poneys terrestres, on ne peut rien faire pour s'en débarrasser Tu ne connaîtrais pas un sort pour les empêcher de se répandre par hasard ? Hélas ! J'ai l'impression que cette histoire de forêt enragée a perturbé ma corne Nous devons trouver une solution Qui sait combien de temps Bonneville pourra tenir ? Qui sait combien de temps je pourrai tenir ? La forêt se répand, les amis Et à voir la vitesse à laquelle elle se déplace On dirait qu'elle ne va pas se contenter d'envahir Bonneville Je crois que dans peu de temps, elle recouvrira la moitié des Kestria Je commence à me dire qu'on aurait mieux fait de prendre le train On y est presque Allez Spike, on doit rassembler les éléments d'équilibre et trouver les autres Gare à la périface ! Ah ! Te voilà ! Oh, j'espère que tu ne nous en veux pas d'avoir consulté tes livres sans ta permission La terre ferme ! La terre ferme ! Ma terre ferme, chérie ! Ça va, j'ai compris, je dois encore m'entraîner à voler Tu n'as peut-être pas remarqué, mais la forêt Everfree est un tout petit peu légèrement hors de contrôle On dirait qu'il te manquait vraiment quelque chose à Bonneville finalement Mais peut-être que tu sais déjà ce qui provoque cette catastrophe ? La princesse Célestia t'a envoyé pour la faire disparaître ? Non, c'est pas vraiment ça Vous voyez, la princesse Célestia est... Enfin, disons que la princesse Luna et elle ont... Elles sont disparues ! Je ne sais pas qui les a enlevées Mais quelque chose me dit qu'on va avoir besoin des éléments d'équilibre pour les retrouver Oh oui ! Comme au bon vieux temps Et hop là ! Je t'avais dit qu'on resterait unis par les éléments Bon, alors on n'a plus qu'à savoir contre qui on doit pointer nos joyaux Pour retrouver Célestia et Luna Et empêcher le royaume d'Equestria de nourrir les ronces Tu as une idée ? En tout cas, je n'ai rien trouvé du tout dans les livres que j'ai lus Oups ! Il a resté du plan Il fait jour et nuit en même temps La météo est sans dessus-dessous Les plantes sont devenues folles Je crois que je commence à deviner qui se cache derrière toute cette histoire L'hiver s'enfuit, l'hiver s'enfuit Allons, Twilight ! N'oublie pas ce que la princesse Célestia t'a dit Tu dois me prévenir avant de m'invoquer avec le petit sort qu'elle t'a donné Au cas où tu n'aurais pas vu, j'étais en train de prendre une douche particulièrement revigorante Ça suffit ! Tu vas libérer la princesse Célestia et la princesse Luna Et mettre fin à l'invasion de la forêt Everfree Quoi ? Mais enfin, de quoi diable parles-tu ? Ne joue pas l'innocent avec nous, Discord On sait que c'est toi qui a manigancé tout ça Que les choses soient claires Je suis totalement sous le charme de la nouvelle décoration Mais comprenez bien que je ne saurais en être l'auteur Je suis gentil, vous avez oublié ? Mouais, c'est ça ! Tu as les quatre sabots plongés dans cette affaire et tu le sais ! Je te signale que je n'ai jamais eu qu'un seul sabot Vous osez m'accuser Et moi qui croyais que nous étions amis Arrête de jouer la comédie ! On sait ce que tu méchotes ! Allons, mademoiselle, je suis innocente Suis-je capable du moindre mensonge ? Oui ! Euh... peut-être ? Eh bien, on dirait que nous sommes dans une impasse Je dis la vérité, mais vous croyez que je vous mens Que font de bons amis comme nous dans une telle situation, ma chère princesse Twilight ? À propos, je tiens à te féliciter pour ton promotion Tu l'as amplement méritée Moi, je dis qu'il faut le rechanger en pierre Ça me convient Moi aussi On ne peut pas faire ça ! Et s'il disait vraiment la vérité ? Eh bien, ce n'est pas trop tôt ! Enfin un poney qui veut bien me laisser le bénéfice du doute Vous avez de bonnes leçons d'amitié à apprendre de ma chère amie Shutterfly Euh... c'est... Flutterfly Oh, peu importe ! Si ce n'est pas toi qui a fait tout ça, aide-nous à découvrir le vrai coupable J'imagine que je pourrais Mais comme vous n'avez pas hésité à me pointer du sabot et à traîner mon nom dans la boue Je me demande si c'est vraiment une bonne idée Pourquoi vous ne demandez pas à votre amie Zèbre si elle a découvert quelque chose ? C'est Cora ! J'ai dû fuir ma chère contrée Car de ses ronces, elle est trop empêtrée Tu as une idée de ce qui a pu provoquer tout ça ? Malheureusement, pour moi aussi ce mystère est retort Mais... Je vous apporte un objet qui peut vous être utile si on le combine à un sort Je n'ose en faire l'usage moi-même Il réserve son énergie aux alicornes et à leur redoutable magie Ma chère princesse, donne à cette potion une blancheur enchanteresse Il faut la boire et tu sauras ce qui partage le ciel entre matin et soir Je n'ai pas l'impression que ça marche Où suis-je ? Arrête ! Pas un pas de plus Princesse Luna ? Je ne comprends pas... Où sommes-nous ? Pourquoi avez-vous disparu, Celestia et vous ? Tu croyais vraiment que j'allais rester sans rien faire Alors que le monde entier se prélase dans ta lumière bien-aimée ? Dans ma lumière ? Il ne peut y avoir qu'une seule princesse à Equestria Et cette princesse... Ce sera... Ouais ! Arrête ! Arrête ! Sous-titrage ST' 501